Le 3 février 2008, le dimanche du Super Bowl, Larry Fenton, comme beaucoup d'autres, attendait cette journée avec impatience. Il a méticuleusement planifié ses activités pour la journée en se concentrant sur le sport, notamment en regardant Tiger Woods jouer au golf. Il avait l'intention de faire une sieste avant de commander une pizza vers 6 heures, tout en se préparant à profiter du Super Bowl dans le confort de sa maison de Clearwater, en Floride, aux Etats-Unis. Larry vit dans sa maison avec sa femme, Rebecca Fenton, avec qui il est marié depuis 3 ans. Leur histoire d'amour a commencé dans une salle de sport et, après une idylle de 3 mois, ils se sont fiancés et se sont mariés un an plus tard. Leur relation semblait remplie de bonheur et d'affection profonde et ils avaient tendance à rester entre eux. Rebecca a indiqué que Larry était devenue moins enclin à avoir des relations sociales après leur mariage. Sa propre vie a également connu des changements importants. Avant de se marier, elle travaillait comme aide-soignante et appréciait la liberté de découvrir d'autres endroits et de voyager. Cependant, lorsqu'elle est devenue l'épouse de Larry, elle a décidé de renoncer à son travail et d'adopter le rôle d'une femme au foyer. La richesse de Larry, amassée grâce à la vente de matériel chirurgical, a permis à Rebecca de ne plus avoir besoin de travailler grâce à leur situation financière confortable. Le 3 février, Rebecca a raconté qu'elle avait passé environ deux heures à la salle de sport, située dans un bâtiment séparé sur leur propriété. Alors qu'elle s'entraînait, elle a entendu ce qu'elle a interprété comme un bruit ressemblant à quelque chose tombant du toit, bien qu'elle ait continué sa routine en écoutant de la musique en arrière-plan. Après avoir terminé sa séance d'entraînement et être retournée dans la maison principale, Rebecca a été choquée de trouver Larry étendue sur le sol dans le foyer, entourée d'une mare de sang au pied de l'escalier. Lors d'une inspection plus approfondie, Rebecca a observé des signes de perturbation dans toute la maison, avec des armoires et des tiroirs saccagés et des affaires éparpillées. Elle tente d'évaluer l'état de Larry, croyant d'abord qu'il est peut-être vivant, car ses yeux sont ouverts. Après avoir brièvement vérifié à l'étage et trouvé une scène de chaos similaire, elle est redescendue pour vérifier le pouls de Larry. Convaincue de la gravité de la situation, Rebecca a appelé le 911 depuis l'extérieur de la maison. Lorsque la police est arrivée, elle a découvert le corps sans vie de Larry au pied de l'escalier, ayant reçu quatre coups de feu à bout portant dans le dos, le bras et le cou. Dans un premier temps, les autorités supposent qu'il s'agit d'un volume, compte tenu de l'apparence de la scène de crime, aggravée par l'absence de la Jeep de Larry dans l'allée. Cependant, leur enquête a révélé des incohérences déconcertantes. Malgré le volume apparent, rien d'autre de valeur significative n'avait disparu, et l'argent contenu dans le portefeuille de Larry n'avait pas été touché. Rebecca a informé la police qu'elle se trouvait à leur salle de sport lorsque l'incident s'est produit et qu'elle est revenue à la maison entre 4h et 30 minutes et 5. Cependant, le fait qu'elle ait affirmé avoir pris le pouls de Larry à deux reprises a suscité des doutes chez les enquêteurs. Les enquêteurs notent l'absence de sang sur la personne de Rebecca et le sang autour du corps de Larry semble intact, ce qui suggère qu'il n'a pas été déplacé de la position dans laquelle il est tombé. Cette incongruité a rendu l'enquête plus complexe. La police a trouvé plusieurs aspects du comportement et de l'attitude de Rebecca troublant. Tout d'abord, les enquêteurs ont été troublés par le retard avec lequel elle a appelé le 911 et ont noté qu'elle semblait inspecter la maison avant d'appeler. En outre, l'absence de tâche de sang sur elle a suscité des inquiétudes. Cependant, ce qui les a vraiment alarmés, c'est le comportement de Rebecca à l'extérieur de sa maison, où on l'a vu sourire et plaisanter avec la police. Malgré ces inquiétudes, la police a reconnu que, si l'on fait abstraction de ses intuitions et de ses soupçons, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour justifier une arrestation à ce stade. L'absence d'armes du crime dans la maison et l'absence de résidus d'armes sur Rebecca ont contribué à l'absence de preuves concrètes l'impliquant dans l'incident. La police a ensuite fait une découverte importante concernant l'arme du crime. Elle a été trouvée juste à l'extérieur de la maison, dissimulée dans la voiture de Rebecca garée dans l'allée. Plus précisément, sous le siège du passager, ils ont découvert l'arme de Larry enveloppée dans un sac en plastique. Fait remarquable, l'arme de Larry avait été rangée dans un tiroir à l'intérieur de la maison avant le meurtre, ce qui en fait l'arme utilisait pour le meurtre. L'arme contenait cinq douilles et une chambre vide, ce qui correspond aux munitions manquantes dans la boîte à balles qui se trouvaient dans leur chambre. Les balles ont été comparées à celles qui ont été utilisées pour tuer Larry. De plus, parmi les découvertes, il y avait les bijoux de Larry, une clé de l'étui de l'arme et les clés de sa Jeep. Cependant, aucune empreinte digitale n'a été trouvée sur l'arme. En outre, deux jours après le meurtre de Larry, la police a localisé sa Jeep Cherokee garée à un pâté de maison de la maison. À l'intérieur du véhicule, ils ont découvert l'ordinateur portable de Larry, ce qui renforce les soupçons selon lesquels le meurtre n'est pas le résultat d'un volume. Cela soulève la question suivante. Si le volume n'était pas le mobile, pourquoi Larry a-t-il été assassiné ? Aurait-il eu des adversaires ou des ennemis ? Interrogée par la police sur les ennemis potentiels qui auraient pu nourrir de mauvais sentiments à l'égard de Larry, Rebecca insiste sur le fait que personne ne l'aimait au point de vouloir sa mort. Malgré les forts soupçons qui pèsent sur l'implication de Rebecca dans le meurtre de Larry, la police ne dispose pas de preuves suffisantes pour obtenir une condamnation. Toutes les preuves dont elle dispose sont circonstancielles. De plus, des empreintes digitales et des empreintes de pas non identifiées trouvées sur les lieux les amènent à envisager la possibilité de l'implication d'une tierce personne. Au cours de leur enquête, les policiers se sont penchés sur le mariage de Larry et Rebecca, initialement perçus comme idéales et pittoresques. Cependant, ils ont découvert des fissures dans cette façade. Le mariage de Rebecca n'était pas aussi parfait qu'elle le prétendait. Elle a avoué s'ennuyer dans son mariage et a admis avoir développé des sentiments pour un homme nommé David, chef cuisinier dans un restaurant local. Bien qu'ils aient eu un rendez-vous secret dans un hôtel, tous deux ont nié toute relation intime, même si Rebecca a reconnu l'avoir trouvé séduisant. En outre, la police a découvert que Rebecca avait déjà travaillé comme escort girl de luxe et Rebecca a affirmé que Larry était au courant de son ancienne profession avant qu'il ne se marie. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que le mobile du meurtre de Larry pourrait être l'appât du gain. Une police d'assurance vie promettait à Rebecca un demi-million de dollars en Céas de décès de Larry, ainsi que sa succession. Cependant, en sa de divorce, elle ne recevrait pas autant d'argent en raison du contrat prénuptial qu'elle avait signé. Malgré l'existence de preuves circonstancielles et d'un mobile plausible, la police a estimé qu'elle avait besoin de preuves plus concrètes. La police cherche à obtenir des aveux de Rebecca ou la déclaration d'un témoin pour étayer son dossier. Cependant, le temps passant, l'affaire n'a pas été élucidée. Quelques années plus tard, la résidence de Larry et Rebecca est la proie des flammes, ce qui amène les enquêteurs à découvrir des traces d'accélérateurs de feu. Ce fait nouveau a ramené le meurtre de Larry sur le devant de la scène, incitant une unité chargée des affaires non résolues à rouvrir l'enquête. Alfred Nolan, qui entretenait une relation amoureuse avec Rebecca, fournit le témoignage tant attendu. Il a raconté une altercation au cours de laquelle Rebecca aurait brandi un couteau et prononcé des mots qui font froid dans le dos. « Je te tuerai comme j'ai tué Larry. » Rebecca a nié avec véhémence avoir fait une telle déclaration, affirmant que l'accusation d'Alfred provenait de son désir d'obtenir un accord après qu'elle l'ait dénoncé à la police pour un incident de violence domestique. Six ans après le meurtre de Larry, Rebecca a été appréhendée et formellement accusée de meurtre au premier degré. Après avoir délibéré pendant deux heures, le jury a rendu un verdict de culpabilité à l'égard de Rebecca pour le chef d'accusation de meurtre au premier degré. En conséquence, elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Malgré sa condamnation, Rebecca continue de clamer son innocence. Lors d'une interview avec Pierce Morgan pour son émission « Killer Women with Pierce Morgan », réalisée alors qu'elle était incarcérée, elle a exprimé son amour pour son défunt mari et a souligné le style de vie somptueux qu'il partageait. Elle nie catégoriquement toute implication dans le meurtre de son mari, déclarant « J'étais très amoureuse de mon mari. J'avais un style de vie très grandiose. Cela ne m'aurait servi à rien de lui faire du mal. Je ne suis pas spirituellement capable de faire du mal à qui que ce soit. Je n'ai pas fait ça. » Christine Rossum, née le 25 octobre 1975 dans le Tennessee, aux États-Unis, a grandi en Californie et en Virginie, sa famille déménageant fréquemment en raison du travail de son père. Elle a deux frères et sœurs, et au début de son adolescence, Christine fréquente un internat pour filles où elle commence à adopter des comportements tels que boire de la bière et fumer des cigarettes. À l'âge de 17 ans, en 1992, Christine consommait déjà de la méthamphétamine. En 1994, elle s'est inscrite à l'université, tentant de s'affranchir de la consommation de substances interdites. Cependant, après une rechute, elle a abandonné ses études et s'est installée à San Diego. Le cours de sa vie a changé en 1995, lorsqu'elle a rencontré Grégory de Villers. Il semble qu'elle ait surmonté ses problèmes de consommation de substances interdites et qu'elle soit sur le point de fonder une famille. Christine et Grégory se sont mariés en 1999, après qu'elle eut obtenu son diplôme avec mention à l'université d'État de San Diego en 1998. Elle a poursuivi une carrière de toxicologue au sein du bureau du médecin légiste de la ville. Malgré les difficultés initiales, il semble que Christine ait réussi à changer de vie et qu'elle bénéficie d'une trajectoire positive. Cependant, tout ne se termine pas toujours bien. Le 6 novembre de l'an 2000, un lundi, une jeune femme de 25 ans, Christine Rossum, a lancé un appel de détresse au 9-1-1 à 9h22 depuis sa résidence de San Diego, en Californie, aux États-Unis. Dans son appel, elle signale que son mari de 26 ans, Grégory de Villers, ne respire plus et qu'il se serait suicidé. Le répartiteur des urgences a conseillé à Christine de pratiquer la réanimation cardiopulmonaire, mais malheureusement, malgré ses efforts et l'arrivée ultérieure des ambulanciers et de la police, Grégory a été déclaré mort. Christine et Grégory étaient mariés depuis une période relativement courte de 17 mois. Selon le récit de Christine à la police, ce soir-là, Grégoire semblait quelque peu somnolent, ce qu'elle a attribué aux effets d'un médicament contre le rhume. Christine a également expliqué qu'elle avait pris un bain et qu'en sortant, elle avait découvert Grégoire allongé sur le lit, sans signe de respiration. La police a trouvé la scène surprenante, car Grégory se trouvait sur le sol de la chambre, au milieu de pétales de roses éparpillées. Une photo de mariage se trouvait près de son oreiller et des pages de journal intime froissées appartenant à Christine étaient éparpillées sur le sol. Christine a affirmé qu'elle avait déplacé Grégory sur le sol afin de pratiquer une réanimation cardiopulmonaire. La police a établi une comparaison avec une scène du film American Beauty en raison des aspects particuliers de la situation. Au début, lorsque les ambulanciers sont arrivés, Christine les a informés que son mari Grégory n'avait pris aucune drogue. Cependant, plus tard, elle a changé sa déclaration et a mentionné qu'il avait peut-être ingéré de l'oxycodone. À leur arrivée à l'hôpital, Christine a fait part à une infirmière de SS Soupson quant à la possibilité d'une overdose d'oxycodone chez Grégory. Dans le cadre de son enquête, la police a envisagé la possibilité que la mort de Grégory ait pu résulter d'une overdose accidentelle impliquant une combinaison de médicaments contre le rhume et d'oxycodone. Au cours de leur discussion avec Christine, ils ont appris que Grégory était angoissé et que leur mariage semblait battre de l'aile. Cela a conduit Christine à suggérer à la police qu'il avait mis fin à « ses et jours », une piste qu'elle a également suivie. Selon le récit de Christine, les pétales de roses éparpillées autour du corps de Grégory étaient des restes d'un bouquet qu'il lui avait offert pour son anniversaire le 25 octobre. Elle pense que l'utilisation de ces pétales symbolise la fin de leur mariage et qu'une rose survivante en est la source. La famille de Grégory, ainsi que d'autres personnes présentes le soir de la découverte de son corps, ont exprimé leur scepticisme quant à la notion de suicide. Le 8 novembre, l'enquête a pris un tournant décisif lorsqu'un des collègues de Christine, Bruce Law, a contacté la police. Il révèle que Christine entretenait une liaison extra-conjugale avec son directeur, ce qui modifie la trajectoire de l'enquête policière. L'enquête a révélé que Christine et Grégory s'étaient croisés pour la première fois en 1995 et qu'ils s'étaient mariés en 1999. Christine, qui a d'abord lutté contre l'abus de méthamphétamine, a changé de vie avec le soutien de Grégory et a obtenu son diplôme de biochimie avec les plus hautes distinctions. Elle a obtenu un poste de toxicologue au bureau du médecin légiste du comté de San Diego, OME, en mars 2000. Pendant ce temps, Grégory poursuit sa carrière dans l'industrie biotechnologique. Peu après l'entrée en fonction de Christine à l'OME, Michael Robertson, citoyen australien, a pris le poste de directeur du laboratoire médico-légal, en remplacement de Russ Law. Russ, qui occupait le poste de directeur de laboratoire par intérim, travaillait depuis longtemps à l'OME. La décision de nommer Michael au lieu de Russ à un poste permanent a généré des tensions au sein du laboratoire. L'atmosphère est devenue encore plus tendue lorsque les employés ont appris que Christine et Michael, tous deux mariés, avaient une liaison extra-conjugale. Certains employés se sont inquiétés de la possibilité d'un traitement préférentiel pour Christine. En octobre 2000, quelques mois après CS Révélation, Christine a recommencé à consommer de la méthamphétamine. L'enquête de police a révélé que le 2 novembre 2000, quatre jours seulement avant la découverte de la mort de Grégory, ce dernier a confronté Christine à propos de sa consommation de substances interdites et de S&S soupçons quant à sa liaison. Grégory a insisté pour qu'elle démissionne de l'OME et l'a menacé de révéler sa consommation de substances interdites et sa liaison à son employeur si elle refusait. Après la mort de Grégory, une autopsie a été pratiquée, y compris des tests de toxicologie. Le docteur Blackburn, médecin légiste, a déterminé que Grégory était mort d'une intoxication aiguë au fentanyl. Les résultats des analyses toxicologiques ont révélé des taux extrêmement élevés de fentanyl, ainsi que des quantités moindres de clonazepam et des traces d'oxycodone dans les échantillons prélevés lors de l'autopsie de Grégory. Interrogée sur la source du fentanyl, Christine a prétendu l'ignorer. Cependant, la police savait qu'en raison de son rôle de toxicologue, Christine avait accès au fentanyl. La police a émis l'hypothèse que Christine avait pu secrètement administrer le fentanyl à Grégory, ce qui a conduit à son empoisonnement. Ils ont monté un dossier sur la base des preuves médicales et toxicologiques. Par la suite, Christine a été accusée de meurtre au premier degré et appelé des non-coupables. Pendant le procès, les parents de Christine, Ralph Rossum et Clermont McKenna se sont donnés beaucoup de mal pour obtenir une caution de 1,25 millions de dollars en hypothéquant leur maison. Cependant, cet engagement financier ne leur a pas permis de s'offrir les services d'un avocat privé. Le tribunal a donc désigné un avocat commis d'office pour représenter Christine. L'accusation a affirmé que Christine avait assassiné Grégory parce qu'il avait menacé de révéler à son employeur sa consommation de substances interdites et sa liaison avec Michael Robertson. Selon l'accusation, Christine aurait empoisonné Grégory avec du fentanyl, un puissant opiacé synthétique 80 fois plus puissant que la morphine. Elle aurait d'abord tenté de lui faire du mal avec du clonazepam, mais n'y étant pas parvenue, elle aurait eu recours au fentanyl. L'accusation a également affirmé que Christine avait mis en scène la chambre à coucher pour simuler un suicide en déchirant des pages de son journal intime et en plaçant stratégiquement des pétales et une photo de mariage autour du corps de Grégory. Le tribunal a appris que Christine, titulaire d'un diplôme en biochimie, aurait utilisé SC Connaissance en matière de drogue et de chimie pour procéder à l'empoisonnement. L'accusation a soutenu que Christine cherchait à persuader ses collègues du bureau du médecin légiste où elle travaillait que la mort de Grégory était un suicide. Cependant, en raison d'un conflit d'intérêts, l'affaire a été confiée à un autre laboratoire pour effectuer les tests toxicologiques, car il incombe normalement au bureau du médecin légiste de déterminer la cause du décès dans les CA inhabituels. L'accusation a décrit au jury les activités de Christine le 6 novembre. Le matin, elle a informé l'employeur de Grégory de son absence et s'est ensuite rendue au travail. Six collègues ont déclaré qu'une heure après son arrivée au travail, vers 9h, elle a été vue en train de pleurer dans le bureau de Michael. Le gestionnaire du complexe d'appartement où Christine et Grégory résidaient a témoigné qu'elle était retournée à son appartement à 12h10 et qu'on l'avait vue se précipiter à l'intérieur. Plus tard, à 12h41, elle s'est rendue dans une épicerie locale et a acheté quelques articles. Dans les heures qui ont précédé la mort de Grégory, elle a téléphoné plusieurs fois à Michael. Des pétales de roses ont été découverts autour du corps de Grégory et Christine les a attribuées à la seule rose qui restait du bouquet qu'il lui avait offert pour son anniversaire. Cependant, la police a révélé un reçu indiquant que Christine avait acheté une seule rose le jour même du décès de Grégory. La cour a pris connaissance des circonstances de la mort de Grégory et des taux élevés de fentanyl détectés dans les échantillons analysés. Le docteur Brian Blackburn, médecin légiste du comté de San Diego, qui a procédé à l'autopsie de Grégory, a déclaré dans son témoignage que Grégory était déjà décédé depuis au moins une heure avant l'arrivée des ambulanciers. Le docteur Blackburn a informé la cour que Grégory présentait un début de bronchopneumonie, un état qui survient lorsque les processus respiratoires normaux ne parviennent pas à éliminer les sécrétions accumulées dans les poumons en raison d'une perte de conscience ou d'une respiration superficielle. En outre, le docteur Blackburn a révélé que la vessie de Grégory contenait une quantité importante d'urine. Cette situation aurait été inconfortable pour Grégory s'il avait été conscient. Par conséquent, le docteur Blackburn a conclu que Grégory avait souffert d'une respiration inadéquate pendant les 6 à 12 heures qui ont précédé son décès. Lors de son témoignage, le docteur Blackburn a précisé que la quantité de clonazepam découverte dans le sang de Grégory n'atteignait pas le niveau d'une overdose et qu'elle était considérée comme non-mortelle selon les normes médicales. La cour a été informée que la présence de fentanyl, en particulier à des niveaux aussi élevés, était rare et que le bureau du médecin légiste, OEM, ne l'incluait généralement pas dans les tests de routine. Cependant, en raison d'un conflit d'intérêts, les échantillons ont été envoyés à Pacific Toxicology qui a effectué des tests spécifiques pour le fentanyl. À l'appui de l'accusation, le docteur Theodore Stanley a présenté son témoignage. Le docteur Stanley a expliqué que le fentanyl est un analgésique puissant et à action rapide, soulignant un effet secondaire grave qui lui est associé. Le risque d'induire une insuffisance respiratoire entraînant l'arrêt de la respiration d'une personne. Le docteur Stanley a déclaré que la rapidité avec laquelle le fentanyl agit dépend de la manière dont il est administré. L'effet maximal se produit environ 16 heures après l'administration d'un patch transdermique, 20 à 30 minutes après la consommation orale, 15 à 20 minutes après une injection intramusculaire et 5 minutes après une injection intraveineuse. Le docteur Stanley a informé la cour que le fentanyl n'est généralement pas administré par voie orale parce que le foie en détruit environ 65%, ce qui permet à seulement 35% d'entre eux de passer dans le sang. Cependant, lorsqu'on leur a demandé comment le fentanyl avait pénétré dans le corps de Gregory, ni le docteur Blackburn ni le docteur Stanley n'ont pu donner d'avis définitifs. Le docteur Stanley a suggéré que les différents niveaux de concentration dans le système de Gregory, combinés à la preuve qu'il était inconscient et qu'il respirait superficiellement pendant une longue période avant sa mort, indiquaient que le fentanyl avait pu lui être administré à plusieurs reprises. L'accusation, bien qu'incapable d'expliquer avec certitude comment Christine a empoisonné Gregory, a présenté des indications selon lesquelles elle aurait appliqué des patches de fentanyl sur son bras pendant qu'il dormait. La cour a été informée qu'à la suite du décès de Gregory et de la découverte de l'utilisation de fentanyl, le bureau du médecin légiste, OME, a procédé à un audit de SE médicaments saisis et de C-normes en matière de médicaments. Cet audit a révélé la disparition de 15 patches de fentanyl et de 10 mg de fentanyl standard. En outre, l'audit a révélé que Christine avait enregistré le standard de fentanyl et avait été impliqué dans chacun des trois CA où les patches de fentanyl manquants avaient été saisis. Le bureau du médecin légiste a également découvert que des quantités de méthamphétamine, de clonazepam et d'oxycontin, une forme d'oxycodone à libération prolongée, n'avaient pas été comptabilisées. La défense a défendu l'innocence de Christine. Ils ont admis que le fentanyl avait causé la mort de Gregory, mais la défense a soutenu qu'il s'était suicidé parce qu'il était découragé par ses problèmes conjugaux. Au cours du procès, Christine a témoigné pour sa propre défense. Elle a informé la cour que lorsqu'elle s'est réveillée le matin du 6 novembre, Gregory semblait désorienté. À 7h42, elle a laissé un message à son employeur, l'informant de sa maladie et de son absence du travail. Christine a déclaré qu'elle était allée travailler, mais qu'elle était retournée chez elle pour prendre des nouvelles de Grégoire plus tard. Ils ont déjeuné ensemble l'après-midi. Selon le témoignage de Christine, elle s'est enquise de l'état antérieur de Gregory, qui a admis avoir pris de l'oxycodone et du clonazepam. Après le déjeuner, il est retourné se coucher et elle est retournée au travail. Quittant son travail à 2h30, elle est retournée à l'appartement, a rencontré Michael, puis est retournée à l'appartement vers 5h. Elle est repartie à 6h30 pour faire des courses. Christine a déclaré être revenue à 8h et avoir pris un bain. Christine a déclaré qu'elle était entrée dans le bain, croyant que Gregory dormait et qu'elle n'avait réalisé qu'il ne respirait plus qu'en sortant du bain. C'est à ce moment-là qu'elle a appelé le 911. Au cours du contre-interrogatoire, le procureur a qualifié le récit de Christine de « bizarre ». Elle a admis avoir déjà menti, notamment au sujet de sa consommation de drogue. Le procureur a insisté sur le fait que le fentanyl, difficile à détecter, était un poison idéal. Ce que Christine, familière de ce type de substance en raison de son travail, savait parfaitement. Malgré le témoignage du docteur Blackburn, qui a déclaré que le taux de clonazepam dans le sang de Gregory n'était pas mortel, la défense a fait valoir que la combinaison d'oxycodone, un opiacé, et de clonazepam, une benzodiazépine, pouvait avoir un effet synergique, les rendant plus puissants. Toutefois, cette explication ne répondait pas au mystère de la consommation de fentanyl et de la présence de niveaux aussi élevés. Après huit heures de délibération, le jury a déclaré Christine coupable de meurtre au premier degré et de meurtre dans des circonstances particulières dues à l'utilisation d'un poison. Elle a ensuite été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Christine a fait appel de sa condamnation et au cours de la procédure d'appel, il a été révélé que des erreurs avaient été commises par sa propre équipe de défense. Six avocates ont admis que, bien qu'ils aient reconnu que le fentanyl était la cause du décès, ils ont négligé de demander que les échantillons prélevés lors de l'autopsie soient soumis à un test de dépistage des métabolites du fentanyl. Ce test aurait pu aider à établir si Grégory avait réellement ingéré du fentanyl ou si la présence de fentanyl dans les échantillons résultait d'une contamination en laboratoire après sa mort. Si le fentanyl se trouvait exclusivement dans les échantillons et n'avait jamais été présent dans le corps de Grégory, cela aurait contredit l'argument de l'accusation selon lequel le fentanyl a causé sa mort. La question se pose comment le fentanyl a-t-il pu être présent uniquement dans les échantillons et y a-t-il eu un risque de contamination du laboratoire si le bureau du médecin légiste a envoyé les échantillons à un autre laboratoire pour les tester ? La cour d'appel a appris qu'il y avait eu une rupture dans la chaîne des preuves concernant les échantillons. La cour d'appel a appris que les échantillons désignés comme des spécimens extraits du corps de Grégory ont été placés dans une boîte en carton non scellée. La procédure prévue était le transport immédiat au bureau du shérif pour un transfert ultérieur à un laboratoire externe. Cependant, en raison de l'indisponibilité du destinataire désigné au bureau du shérif, la boîte contenant les échantillons a été conservée au sein du bureau du médecin légiste, OME. Environ 36 heures plus tard, elle a finalement été transportée au laboratoire de police scientifique du shérif. L'argument principal présenté à la cour d'appel était que pendant cette période, lorsque les échantillons étaient conservés à l'OMEU, toute personne disposant d'une clé du bâtiment pouvait y avoir accès. Il était donc possible que du fentanyl ait été introduit dans les échantillons à titre posthume, ce qui remettait en question la théorie selon laquelle le fentanyl avait causé la mort de Grégory. Christine a soutenu qu'il aurait pu y avoir un motif pour contaminer les échantillons et la faire accuser de meurtre en soulignant les relations personnelles et les tensions entre les employés de l'OME. A l'appui de cet argument, Christine a mis en avant un incident survenu le 8 novembre 2000 au cours duquel Mickaël, l'une des personnes liées à l'OME, aurait mentionné à un toxicologue de l'OME qu'il avait examiné un échantillon du contenu de l'estomac de Grégory. Le panel de trois juges de la 9e cour d'appel du circuit américain a déterminé que les avocats de Christine avaient commis une erreur en ne contestant pas l'affirmation de l'accusation selon laquelle son mari était mort d'une overdose de fentanyl. Ils ont affirmé que l'équipe juridique de Christine aurait dû effectuer des tests sur les échantillons d'autopsie pour détecter la présence de métabolites de fentanyl au lieu de se rallier à la thèse de l'accusation. Toutefois, ils n'ont pas annulé la condamnation mais ont renvoyé l'affaire devant le tribunal fédéral pour qu'ils déterminent si cette erreur de la défense aurait pu modifier l'issue du procès. Néanmoins, à la suite d'une décision ultérieure de la Cour suprême des États-Unis qui a mis l'accent sur la déférence des tribunaux fédéraux à l'égard des décisions des tribunaux d'État dans de telles affaires, le panel de la Cour d'appel a choisi de ne pas ordonner l'audience dans le quai de Christine. En conséquence, son appel a été rejeté et elle reste en prison. Michael Robertson, qualifié de co-conspirateur lors du procès de Christine, est rentré en Australie et a créé une société de conseil en criminalistique. À la suite de la procédure judiciaire, la famille de Gregory a intenté une action en justice contre le comté, allégant une négligence pour avoir permis à Christine de voler une dose fatale de médicaments au bureau du médecin légiste sans être détectée. En 2006, un tribunal américain leur a accordé une indemnité civile de 147 millions de dollars. Le 24 mai 2014, un samedi, Blessie Gotinko, une femme de 56 ans, a terminé sa journée de travail et rentré chez elle. Elle résidait à North Shore, Auckland, Nouvelle-Zélande, avec son mari depuis 30 ans, Antonio Gotinko. Leur relation remonte à leur enfance à Cebu City, aux Philippines, où ils ont fréquenté la même école. Au fil des ans, ils se sont fréquentés, mariés et ont eu trois enfants, Bea, Vincent et John. En 2004, la famille de cinq personnes s'est installée en Nouvelle-Zélande. Auckland est devenue une maison bien-aimée pour Blessie, lui offrant la possibilité de s'adonner à des activités qu'elle affectionne, telles que l'exploration, la marche et la découverte de nouveaux endroits. Elle occupait un emploi qui lui apportait de la satisfaction et avait noué des liens solides avec des amis de la région. La famille Gotinko appréciait sa vie à Auckland, comme en témoignent les expériences et les joies qu'elle partageait. Quelques jours auparavant, le 20 mai, Blessie a fêté son anniversaire avec ses enfants en déjeunant dans un pub de Greenhithe et en dînant en famille à Urban Turban, dans le quartier de Winyard. Malheureusement, Antonio n'a pas pu se joindre à eux car il était en déplacement professionnel à l'étranger et devait rentrer le 15 juin. Blessie était impatiente de le revoir. La famille est très unie et c'est lorsqu'elle est réunie qu'elle est la plus heureuse. Le 24 mai, Blessie Gotinko termine son travail à Tower Insurance à 7 heures. Bien que ses heures de travail habituelles s'étendent jusqu'à 5 heures, elle avait accepté de faire quelques heures supplémentaires. Comme sa collègue Behulachat, qui la raccompagnait habituellement, était partie plus tôt, Blessie a choisi de prendre le bus 973 de Birkenhead Transport de Lower Albert Saint à Birkdale Road sans avoir organisé de transport à l'avance. L'arrêt de bus est situé à environ 700 mètres de son domicile et la courte marche n'aurait dû lui prendre que 5 minutes. Cependant, ce soir-là, Blessie n'est jamais arrivé à destination. En rentrant du travail à 3h15 le lendemain matin, Bea, la fille de Blessie, s'est aperçue de son absence. Inquiète, Bea a contacté ses deux frères pour s'enquérir de l'endroit où se trouvait leur mère, mais ils n'étaient pas au courant. Pour tenter de la localiser, Bea utilise l'application Find My iPhone et découvre à 6 heures du matin le téléphone de Blessie sur l'accotement de Salisbury Road à une centaine de mètres à peine de leur domicile. À proximité de l'accotement, Bea a également trouvé les chaussures de Blessie et le récipient Tupperware qu'elle utilisait pour son déjeuner quotidien au travail. Lorsque la police est arrivée, elle a d'abord envisagé la possibilité d'un délit de fuite compte tenu de la dispersion des affaires de Blessie sur l'accotement. Ils se sont demandé si Blessie n'avait pas été heurtée par un véhicule et si elle n'était pas maintenant désorientée et perdue quelque part. Cependant, il est devenu évident qu'un événement plus sinistre s'était produit. Une jeune fille résidant dans la même rue a déclaré avoir entendu une femme crier au moment où Blessie est descendu du bus le plus proche de chez elle. Des témoins ont vu une voiture BMW dépasser le bus transportant Blessie, ce qui a conduit la police à examiner Tony Douglas Robertson, âgé de 28 ans. Interrogée, Robertson a prétendu ignorer tout de Blessie et des circonstances de sa disparition. La police connaissait déjà Robertson car il avait un passé de délinquant sexuel et de kidnappeur. Cinq mois auparavant, il avait été libéré de prison et faisait l'objet d'une ordonnance de surveillance prolongée assortie d'un suivi GPS 24 heures sur 24. Les mouvements de Robertson ont été suivis grâce au bracelet de cheville GPS qui a révélé sa présence dans la rue où Blessie a disparu à peu près à la même heure. Les investigations ont également révélé qu'il avait passé du temps au cimetière d'Eskdale le 24 mai et qu'il y était retourné le lendemain. Cela a incité la police à fouiller le cimetière où, avec l'aide d'un chien policier, le corps de Blessie a été découvert deux jours après sa disparition. Sa dépouille était dissimulée sous des broussailles de pins recouvertes de feuillages et de débris et enveloppées dans un drap. Tragiquement, Blessie avait été violée et mortellement poignardée. À la suite de cette découverte, la police a arrêté Tony Robertson et l'a accusée de viol et de meurtre. Malgré les preuves, il a plaidé non coupable. L'accusation a affirmé que Tony, qui ne connaissait pas Blessie, l'avait aperçue alors qu'il rentrait chez elle en voiture dans la rue Bergdale. Selon eux, il l'a heurtée intentionnellement avec son véhicule, ce qui lui a brisé la jambe en deux endroits. Tony aurait ensuite récupéré Blessie, l'aurait placé à l'arrière de sa voiture et se serait rendu à son appartement de Bergdale juste avant son couvre-feu de huit heures afin de ne pas déclencher d'alarme. Les dépositions des témoins visent à étayer ce récit. Un témoin a déclaré avoir vu Blessie descendre du bus à Bergdale et s'éloigner à grands pas. Ils ont également remarqué un véhicule blanc ressemblant à une berline qui dépassait le bus et descendait Salisbury Road à toute allure. Le tribunal a entendu une fillette de 11 ans qui vivait sur Salisbury Road. Elle a raconté que dans la nuit du 24 mai, alors qu'elle préparait des boulettes de pâtes avec sa sœur, elle a entendu le bruit d'une voiture et un cri aigu vers 7h30. Son témoignage est le suivant. La voiture montait la colline depuis Eskdale et s'est arrêtée. J'ai ensuite entendu un cri aigu poussé par une femme, puis plus rien. La jeune fille a ajouté que la voiture était ensuite partie en direction de Birkdale Road. Dans la salle d'audience, l'accusation a soutenu qu'après avoir regagné son appartement, Tony a garé sa voiture dans le garage situé sous sa maison et a commencé à commettre des actes odieux contre Blessie. Selon l'accusation, Tony a violé Blessie, l'a étranglé et l'a brutalement poignardé d'une manière frénétique et violente pour finalement lui porter le coup final à la gorge. L'accusation a également fait valoir que tout le lendemain matin, Tony a enveloppé le corps sans vie de Blessie dans un drap de lit, l'a remis dans sa voiture et s'est rendu au cimetière d'Eskdale pour s'en débarrasser. Ils ont suggéré que ce choix du moment était délibéré, permettant à Tony d'éviter d'enfreindre son couvre-feu. Un médecin légiste a témoigné que les analyses luminales effectuées à l'endroit où le corps de Blessie a été découvert ont révélé une trace sanglante, indiquant qu'un objet taché de sang a probablement été traîné dans l'herbe. Les preuves suggèrent que le corps de Blessie a été transporté à travers certaines parties du cimetière avant d'être placé sur le sol et traîné jusqu'à l'endroit où il a finalement été trouvé. Les détails des blessures de Blessie ont été présentés au tribunal par le docteur Carl Wigren, pathologiste. Il a déclaré que Blessie avait subi plusieurs coups de couteau profond dont l'un était si violent que les maillons de son collier étaient enfoncés en profondeur. Le docteur Wigren a également déclaré que lorsque Blessie a été poignardée à la gorge, sa trachée a été blessée. Il a souligné que toutes les blessures de Blessie avaient été infligées alors qu'elle était vivante, comme en témoigne la présence de sang dans ses poumons. Le docteur Carl Wigren, pathologiste, a déclaré que Blessie avait subi de nombreuses blessures, ce qui rendait difficile l'identification d'une cause unique de décès. Il a suggéré qu'une combinaison de facteurs, y compris l'étranglement, le traumatisme contondant dû au choc avec la voiture, les coups de couteau et les incisions ont probablement contribué à sa mort. Le docteur Wigren a exprimé sa difficulté à attribuer la mort à une blessure spécifique, mais a estimé que les coups de couteau avaient probablement accéléré son décès. Le tribunal a appris que Blessie souffrait de diverses lésions dues à un traumatisme contondant, telles que des côtes, des jambes et des dents cassées, ainsi que d'abrasions correspondant à des traînées post-mortem. Le docteur Wigren a proposé que Blessie ait probablement été étranglé en premier pour la maîtriser, puis poignardé et incisé. Des preuves de strangulations manuelles ont été présentées, notamment des échymoses sur le cou, une thyroïde fracturée et des capillaires brisées dans les yeux. Selon le docteur Wigren, Blessie aurait pu survivre à la collision avec la voiture si elle avait bénéficié d'une assistance médicale rapide. Au lieu de cela, elle a subi d'autres blessures, notamment des coups violents qui ont entraîné une hémorragie importante. Interrogé sur les blessures défensives, le docteur Wigren a noté qu'il ne semblait pas y en avoir, expliquant au jury qu'une telle absence n'est pas rare dans les SAA où la victime succombe à la violence. Le docteur Wigren a également informé la cour que des échantillons prélevés sur le corps de Blessie avaient fait l'objet de tests ADN, révélant la présence du liquide séminal de Tony sur son corps. Ce témoignage a apporté des preuves médico-légales cruciales au dossier de l'accusation. La cour a été informée que Tony, qui portait à l'époque un bracelet GPS, s'était rendu au cimetière d'Eskdale quelques heures avant le meurtre. L'accusation a soutenu que cela indiquait une préméditation, affirmant que Tony était à la recherche d'un endroit pour cacher un corps. Ils ont affirmé qu'il avait planifié le meurtre à l'avance, choisissant le lieu d'enterrement avant de choisir sa victime. Les données GPS ont également révélé que Tony était revenu au cimetière tôt le lendemain matin, ce qui a conduit l'accusation à penser qu'il s'était débarrassé du corps de Blessie à ce moment-là. Le procureur Michael Walker a souligné l'importance de ces visites, suggérant qu'elle démontrait que l'accusé avait l'intention de tuer quelqu'un et que le voyage au cimetière avait pour but de repérer l'endroit ou se débarrasser ou se débarrasser du corps. Le tribunal a appris que du sang avait été découvert dans la voiture de Tony et qu'un couteau ainsi que des affaires de Blessie avaient été retrouvés enterrés à l'arrière de sa propriété. Le couteau portait des traces du sang de Blessie. Des preuves des dommages subis par la BMW d'Obaway de Tony ont été présentés au tribunal. L'agent détective Shane Page a déclaré que le véhicule présentait des signes récents de dommages. Une grande partie de la ceinture de sécurité du passager arrière avait disparu. Lorsque j'ai démonté la ceinture de sécurité, c'est-à-dire le point d'ancrage, il manquait environ un mètre, je pense 940 000 âmes, de la ceinture de sécurité. Elle avait été coupée. L'inspecteur a également témoigné de dommages supplémentaires à l'intérieur de la voiture de Tony, notamment des coupures et des éraflures sur les sièges en cuir à l'arrière. Il a noté une zone importante de mousse remplacée à l'intérieur du siège arrière et du sang trouvé sur le siège du passager et dans le coffre de la voiture. Le vitrier a déclaré au tribunal que le 26 mai, il avait été convoqué au domicile de Tony pour réparer un pare-brise de BMW cassé. Il a trouvé inhabituel que le pare-brise ait déjà été retiré de la voiture et il a observé du sang à l'intérieur du véhicule. Lorsqu'il s'est enquis de la cause des dégâts, Tony a prétendu que cela s'était produit lors d'une plaisanterie entre amis. Selon Tony, un ami a glissé sur le capot et a traversé la vitre. Le sergent de l'unité des accidents graves a déclaré qu'il pensait que Blessy avait été heurtée intentionnellement. Il a suggéré qu'elle avait été frappée alors qu'elle marchait sur le trottoir, se basant sur la découverte d'une empreinte de pneus sur l'accotement près de l'endroit où ces affaires ont été trouvées. Dans la plaidoirie de la défense, Tony a admis avoir causé la mort de Blessy mais a affirmé qu'il s'agissait d'un accident et non d'une préméditation. Selon sa défense, Tony a prétendu avoir paniqué après avoir accidentellement frappé Blessy et a ensuite infligé les blessures trouvées sur son corps pour faire passer l'incident pour une attaque aléatoire. Il a maintenu que toutes les blessures avaient été infligées post-mortem. Au cours du procès, Tony a congédié son équipe d'avocats et a choisi de se défendre lui-même. Tony a déclaré à la cour qu'il niait la version des faits de l'accusation et a souligné qu'il avait paniqué après la collision accidentelle. Il a affirmé qu'en mettant Blessy dans sa voiture et en rentrant chez lui, il ne faisait que respecter son couvre-feu. Je l'ai mise directement dans ma voiture pour respecter mon couvre-feu qui m'obligeait à être là à 8h et à y rester jusqu'à 6h du matin. Tony a soutenu que l'accusation avait tort d'affirmer la préméditation en soulignant l'absence de témoin de l'accident de voiture. Il a expliqué sa présence au cimetière les 24 et 25 mai en affirmant qu'il essayait d'acheter des substances interdites. En ceux qui concernent les preuves ADN, Tony a fait valoir qu'elles étaient microscopiques et que les scientifiques avaient du mal à les isoler et à les tester. La défense a présenté des avis divergents sur les blessures de Blessy de la part d'un autre pathologiste, le docteur Chapman, qui n'était pas d'accord avec les conclusions du docteur Wigren. Le rapport du docteur Chapman lu au tribunal suggère que les blessures aux coups de Blessy, en particulier la fracture de la thyroïde, auraient pu être causées par un autre coup porté à cet endroit. Le rapport indique que les échymoses sur le coup de Blessy ne semblent pas avoir été causées par le bout des doigts. L'opinion divergente du docteur Chapman, en particulier en CE qui concerne la probabilité que Blessy ait inhalé son propre sang, s'aligne sur la défense de Tony, selon laquelle il a causé les coups de couteau post-mortem pour simuler une attaque aléatoire. Lors de son témoignage, Tony a affirmé que lorsqu'il a placé Blessy dans sa voiture, il pensait qu'elle était déjà morte. Il a affirmé qu'il avait orchestré la scène pour qu'elle ressemble à une attaque aléatoire parce qu'il était sous l'influence de la méthamphétamine à ce moment-là. Tony a également nié les allégations de viol, arguant que les preuves ADN, en particulier son liquide séminal trouvé sur le corps de Blessy, résultait d'une contamination et d'une faute professionnelle de la part de la police. Cependant, le jury n'a pas accepté la version des faits de Tony et l'a déclaré coupable de viol et de meurtre. Par la suite, Tony a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité assortie d'une période minimale de non-participation de 24 ans ainsi qu'à une détention préventive pour le viol. En Nouvelle-Zélande, la détention préventive est une peine d'emprisonnement illimitée. permettant un emprisonnement indéfini ou un rappel à tout moment. Tony a fait appel du verdict affirmant que la mort de Blessy était accidentelle et soutenant que le jury aurait dû avoir la possibilité de le déclarer coupable d'homicide involontaire. L'appel a été rejeté et une tentative ultérieure devant la Cour suprême a également échoué car il a été déterminé que Tony n'avait rien présenté au cours du procès indiquant qu'une accusation d'homicide involontaire aurait pu être envisagée. L'autorisation d'interjeter appel lui a été refusée. La révélation du passé criminel de Tony après sa condamnation a fourni un contexte brutal à 16 actions. Tony avait bénéficié d'une suppression de non au cours du procès dissimulant ses condamnations antérieures pour des délits sexuels commis sur des enfants. Les détails de son passé criminel ont été cachés au jury. En 2005, alors qu'il n'avait que 18 ans, Tony a commis un crime odieux à Toranga. Il a kidnappé et abusé d'une fillette de 5 ans. Agissant par instinct, un policier local a soupçonné l'implication de Tony, l'a trouvé avec la fillette et a découvert la scène de détresse avec le pantalon de l'enfant baissé. Tony a été reconnu coupable de 7 chefs d'accusation dont attentat à la pudeur et tentative d'enlèvement de 2 autres enfants. Il a été condamné à 8 ans de prison pour CS crime. Libéré en décembre 2013, 5 mois seulement avant le meurtre tragique de Blessy, Tony a enfreint les conditions de sa libération à 2 reprises en peu de temps. En conséquence, il a été considéré comme un danger, ce qui a conduit à une ordonnance de surveillance prolongée imposant une décennie de surveillance et un bracelet de suivi GPS 24 heures sur 24. Le juge Edwin Wiley, chargé de superviser cette affaire, a exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la propension de Tony à faire du mal. « Je suis convaincu que M. Robertson représente un risque considérable. Je considère qu'il est probable qu'il commette un attentat à la pudeur sur un enfant de moins de 12 ans et qu'il enlève un enfant à des fins sexuelles. » Les éléments de preuve permettent de conclure qu'il est impulsif et qu'il est incapable de contrôler sa colère et son agressivité. M. Robertson a une prédilection et une inclination pour les délits sexuels. Il n'a montré aucun remords. En fait, il continue de le nier. Les circonstances tragiques entourant la libération de Tony, l'ordonnance de surveillance et l'agression violente de Blessy Gotinko qui s'en est suivi ont causé une douleur et une colère profondes à sa famille. Le fait que Tony, bien que surveillé par un bracelet GPS, ait pu commettre un crime aussi odieux a ajouté au chagrin de la famille de Blessy qui pensait que le système n'avait pas réussi à la protéger. Un rapport gouvernemental a été rédigé pour examiner la manière dont la police et l'administration pénitentiaire avaient traité le CAS de Tony. Cependant, le rapport n'a trouvé aucune faute de leur part et a conclu que Tony était le seul responsable de Blessy. Les circonstances tragiques entourant la libération de Tony, l'ordonnance de surveillance et l'attaque violente subséquente contre Blessy ont entraîné la mort de Goten. Bien que les autorités ne soient pas blâmées, le rapport contient 27 recommandations visant à améliorer la gestion des délinquants à haut risque. Le mari de Blessy, Antonio, a exprimé sa déception et son désarroi face aux conclusions de l'enquête, déclarant qu'il pensait que l'administration pénitentiaire n'avait pas les capacités nécessaires pour gérer les délinquants sexuels à haut risque et que, selon lui, les délinquants géraient le système. Le ministre de l'administration pénitentiaire a fait remarquer que Tony avait purgé la totalité de sa peine de 8 ans d'emprisonnement pour l'infraction précédente et que la libération conditionnelle lui avait été refusée à plusieurs reprises en raison de son absence de remords. Toutefois, les habitants de Birkdale à Auckland n'ont pas été informés de sa remise en liberté. Dans une déclaration publiée par la police néo-zélandaise, M. Antonio a fait part de la profonde perte subie par sa famille. « Plessie est la lumière de notre maison et sans elle nous serons perdus dans l'obscurité. Pour l'instant, nous essayons de faire semblant que tout va bien mais au fond de nous, nous avons le cœur brisé. Nous avons été volés. Elle est partie trop tôt. » Le soir du 29 août 2014, un vendredi, Christina Morris, une jeune femme de 23 ans, avait l'intention de passer la nuit à Plano, au Texas, aux Etats-Unis. Bien qu'elle ait grandi à Plano et qu'elle y ait conservé des amitiés, elle avait déménagé à Fort Worth, au Texas, avec son petit ami, Hunter Foster, à la suite d'une opportunité d'emploi. Christina s'était acclimatée à la vie à Fort Worth et travaillait dans une société de rencontres. Pendant le week-end de la fête du travail, plus précisément le vendredi soir, Christina Morris est retournée à Plano et a retrouvé une amie de lycée, Paulina Petroski. Toutes deux s'étaient connues à l'époque où elle fréquentait le lycée Allen. Paulina, qui réside au Shops at Legacy à Plano, a organisé une réunion dans son appartement pour Christina et quelques amies du lycée Allen. Le groupe, composé principalement de connaissances du lycée Allen, s'est réuni à l'appartement de Paulina à 9h. Après avoir bu quelques verres à l'appartement de Paulina, vers 11h, une partie du groupe s'est rendue à la Harris Tavern pendant 30 minutes avant de se retrouver à Scruffy Duffies. Au fil de la nuit, le bar a fermé à 2h du matin, ce qui a incité certains membres du groupe à rentrer chez eux. Cependant, Christina, Sabrina, Enrique et Steven ont choisi de retourner à l'appartement de Paulina. Sur le chemin du retour, Sabrina, Enrique et Paulina font un détour par Whataburger pour manger au drive-in. De retour à l'appartement de Paulina, le groupe a dégusté la nourriture du drive-in, mais Paulina et Steven ont remarqué que Christina semblait angoissée. Elle a expliqué qu'elle avait envoyé des SMS à son petit ami, Hunter, tout au long de la nuit, espérant d'abord qu'il se joindrait à la fête, mais découvrant par la suite qu'il était sorti avec des amis. Bien qu'il lui ait demandé de venir la chercher, Hunter ne répondait plus à ses textos. Il était alors 2h12 du matin et au cours des 90 minutes qui ont suivi, Christina a envoyé de nombreux messages à Hunter sans recevoir la moindre réponse. Les messages de Christina commençaient par demander à Hunter de venir la chercher, puis par des questions sur ce qui se passaient. Elle l'a suppliée dans de nombreux messages, l'informant de 16 obligations professionnelles du lendemain et l'informant même qu'elle avait égaré ses clés de voiture. À 3h01 du matin, la frustration s'est installée car Hunter ne réagissait pas. Christina lui a envoyé un SMS exprimant sa déception, lui disant « Bonne nuit » et lui faisant part de sentiments tels que « Tu as perdu la meilleure chose que tu n'aies jamais eue. Tu as perdu la meilleure chose qui ne te soit jamais arrivée. » Peu après, Christina a envoyé d'autres SMS pour informer Hunter qu'elle rentrait en taxi et lui a dit « A1 de COS jour ». Entre 3h20 et 3h48, elle a continué à envoyer des messages pour faire savoir à Hunter qu'elle n'était pas en colère, que son téléphone était mort et qu'elle avait trouvé ses clés de voiture, décidant de rentrer chez elle en voiture. Le dernier message de Christina à Hunter a été envoyé à 3h48 du matin. L'état émotionnel de Christina s'est aggravé au fur et à mesure qu'elle envoyait des messages à Hunter. Steven et Paulina tentent de la réconforter. Après avoir envisagé de passer la nuit dans l'appartement de Paulina, Christina a changé d'avis, exprimant son désir de retourner à Fort Worth. Bien que Steven ait proposé de la raccompagner le lendemain matin, Christina a insisté pour rentrer chez elle le soir même. Étant donné qu'elle n'avait pas consommé beaucoup d'alcool et qu'elle l'avait fait plus tôt dans la soirée, les autres ne l'ont pas perçue comme étant trop ivre pour conduire. Au moment où Christina a décidé de partir, Enrique a également décidé de rentrer chez lui, exprimant son intention de raccompagner Christina à sa voiture, puisqu'il allait voir sa petite amie. Alors qu'il quittait l'appartement de Paulina, Steven a appelé Christina pour prendre de ses nouvelles, car elle avait pleuré juste avant de partir. Elle lui a assuré qu'elle allait bien et qu'elle était presque à sa voiture. Cependant, le 30 août, Christina ne s'est pas présentée au travail, ce qui a suscité l'inquiétude de S.C. Collègue. Malgré des tentatives répétées pour la contacter par SMS, appels et médias sociaux, Christina n'a pas réagi. Ce comportement n'est pas caractéristique de la jeune femme compte tenu de son éthique de travail responsable. Sur sa page Facebook, ses collègues ont remarqué un message d'un ami exhortant Christina à les appeler et exprimant sa profonde inquiétude. Craignant que quelque chose ne se passe mal, les collègues de Christina ont contacté son ami qui, à son tour, a contacté la famille de Christina pour découvrir qu'il n'avait aucune information sur l'endroit où elle se trouvait. Les parents et la belle-mère de Christina ont contacté ses amis pour tenter de retrouver sa trace, apprenant que le dernier endroit connu était l'appartement de Paulina. Lorsqu'ils ont contacté Enrique, celui-ci les a informés qu'il était parti avec Christina, mais qu'ils avaient pris des chemins différents sur le trottoir. Enrique a indiqué que Christina était au téléphone lorsqu'il s'est séparé d'elle, mais qu'il ne savait pas à qui elle parlait. Inquiet pour son bien-être, les parents de Christina ont signalé sa disparition. Au cours de l'enquête, la police a interrogé Hunter. D'abord peu coopératif, Hunter a hésité à donner son téléphone portable à la police. Il a fini par accepter de le donner, mais à contre-cœur et seulement après avoir effacé certains messages textes. Hunter a informé la police qu'il n'était pas chez lui le vendredi soir en question, mais qu'il se trouvait dans un bar, le Concrete Cowboy, à Dallas. tout en reconnaissant avoir reçu plusieurs SMS de Christina. Ce soir-là, il a affirmé qu'il ne les avait pas lus et qu'il ne consultait pas activement son téléphone. Selon Hunter, il n'est rentré chez lui que le samedi matin vers 10 ou 11 heures pour constater l'absence de Christina. Supposant qu'elle était bouleversée et qu'elle se trouvait chez des amis, il n'a pas exprimé d'inquiétude. Le samedi soir, toujours sans nouvelles de Christina, il est de nouveau sorti avec des amis. Hunter a déclaré ne s'être inquiété que lorsque le père de Christina l'a contacté le dimanche pour s'enquérir de ses allées et venues. Contrairement à la version de Hunter, certains amis de Christina et son père ont suggéré à la police que Hunter pourrait être impliqué dans la consommation ou la distribution de substances interdites. Hunter a admis à la police que la nuit du 29 août, il vendait et consommait des substances interdites en plus de consommer de l'alcool. Après la fermeture du bar à 2 heures du matin, Hunter a déclaré qu'il s'était rendu à l'hôtel W.E.B.U. avec des amis. Lorsqu'on lui a demandé s'il était allé à Plano cette nuit-là, Hunter l'a nié, mais a reconnu que les événements de la nuit étaient quelque peu flous. Malgré les soupçons entourant le récit de Hunter sur la nuit de vendredi à samedi, la police a dû vérifier et corroborer méthodiquement les informations fournies. Malgré les soupçons concernant Hunter et un lien potentiel avec la disparition de Christina, il n'y avait pas de preuves concrètes suggérant qu'il lui était arrivé du mal ou qu'il était impliqué. Dans le cadre de leur enquête, les policiers se sont rendus dans le parking où Christina avait laissé sa voiture ce vendredi soir. Christina est le groupe de l'appartement de Paulina avait tous garé leur voiture dans le parking de la Harris Tavern. C'est là qu'ils ont trouvé la Toyota Celica de Christina, toujours bien fermée. Aucun signe de lutte ou d'acte criminel n'a été découvert dans le parking. Pour tenter de reconstituer les événements, la police s'est procuré les images des caméras de surveillance de la zone. Les images des caméras de sécurité du parking montrent que Christina et Enrique sont entrés ensemble à 3h55 le 30 août. Cependant, deux minutes plus tard, la voiture d'Enrique est sortie de sa place de parking et a quitté le parking à 3h58. Malheureusement, les images n'ont pas permis de voir Christina ou sa voiture quitter le parking. Lors de leur conversation avec Enrique, celui-ci a informé la police qu'il avait quitté l'appartement de Paulina avec Christina et qu'ils s'étaient séparés à la fin du complexe d'appartement parce que, selon Enrique, leurs voitures étaient garées dans des parkings différents. Enrique a expliqué à la police que la dernière fois qu'il a vu Christina, elle était en train de téléphoner à quelqu'un. Cependant, Enrique a affirmé qu'il n'avait pas d'autres détails car il avait appelé sa petite amie à ce moment-là. Lorsque la police a demandé à examiner le journal de bord de son téléphone pour confirmer la chronologie, Enrique a déclaré qu'il envoyait des SMS à sa petite amie et qu'il ne lui parlait pas au téléphone. Lorsque la police a demandé à consulter CIS Message, Enrique a expliqué que ce n'était pas possible car son téléphone était configuré pour effacer automatiquement les anciens messages. En examinant les relevés du téléphone portable d'Enrique, la police a découvert qu'il avait envoyé un message texte à sa petite amie dans la nuit du 29 août à 8h02, engageant un bref échange. À 10h38, sa petite amie a demandé à l'appeler et Enrique a répondu à 10h41, déclarant qu'il avait sommeil. Bien que sa petite amie ait cru qu'il était au lit chez lui, Enrique se trouvait en fait à l'appartement de Paulina à ce moment-là. Le texte suivant que sa petite amie a reçu de lui a été envoyé le lendemain matin à 10h52. Lors d'un nouvel interrogatoire, Enrique a prétendu ne pas savoir où Christina avait garé sa voiture. Cependant, les images de surveillance contredisent sa déclaration et le montrent entrant dans le parking au début de la nuit, avec sa voiture placée une place en face et une place au-dessus de celle de Christina. Lorsqu'on lui a demandé si Christina était montée dans sa voiture, Enrique a insisté sur le fait qu'elle n'y était jamais entrée. Il a affirmé avoir quitté le shop Sat Legacy et être rentré chez lui en empruntant l'autoroute 75, ce qui est en contradiction avec les enregistrements des péages et des téléphones portables qui indiquent qu'il a suivi la Dallas North Tollway jusqu'à l'autoroute 121, passant par le portique de péage de l'autoroute 121 à 4h, 8 minutes du matin. Lorsqu'il a été confronté aux images le montrant entrant dans le même parking que Christina, Enrique a prétendu que son état d'ébriété était tel qu'il ne se souvenait plus de l'endroit où il avait garé sa voiture cette nuit-là. En l'absence d'informations sur le lieu où se trouvait Christina, la police, au terme de son enquête, a estimé qu'elle disposait de suffisamment de preuves pour inculper Enrique d'enlèvements aggravés. Christina est restée introuvable pendant son arrestation et son procès et Enrique a plaidé non coupable. L'accusation a construit son dossier autour de 5 éléments clés. Premièrement, Enrique était la dernière personne connue à avoir vu Christina cette nuit-là. Deuxièmement, la voiture d'Enrique était endommagée à l'avant et la voiture avait été soigneusement nettoyée. Troisièmement, les blessures d'Enrique. Quatrièmement, les données des téléphones portables. Leurs téléphones portables ont fait des pings sur les mêmes tours de téléphonie mobile. Cinquièmement, l'ADN de Christina trouvée sur un tapis dans le coffre de la voiture d'Enrique. Le jury a été informé qu'Enrique et Christina s'étaient rendus ensemble au parking après avoir quitté l'appartement de Paulina vers 3h55 du matin. Leurs voitures étaient égarées l'une à côté de l'autre et l'accusation a émis l'hypothèse que l'enlèvement avait eu lieu soit à l'intérieur du garage soit à un endroit ultérieur. L'accusation a suggéré qu'Enrique avait peut-être intentionnellement ou accidentellement blessé Christina dans le garage en la plaçant éventuellement dans le coffre. Il a proposé qu'Enrique ait ensuite quitté le parking avec Christina dans le coffre ou qu'elle ait d'abord accepté d'être emmenée mais qu'elle ait changé d'avis par la suite. Les images de surveillance du parking ont été présentées comme preuves contredisant le récit initial d'Enrique à la police selon lequel ils étaient partis chacun de leur côté. Les images enregistrées indiquent qu'une voiture solitaire a quitté le parking quelques minutes plus tard et qu'aucune autre personne n'a été observée pendant les 20 ou 30 minutes qui ont suivi. Au cours du procès il a été révélé qu'Enrique devait commencer à travailler à 8 heures ce samedi matin mais qu'il n'est arrivé qu'à 10 heures 50 et 1 minute. Selon un collègue il semblait avoir un peu la gueule de bois de la veille et semblait échevelé je suppose. Le collègue a raconté qu'Enrique présentait des échymoses et des éraflures sur le bras et qu'il boitait visiblement. En outre le collègue a observé ce qu'il pense être une marque de morsure sur la partie interne de l'avant-bras d'Enrique Enrique 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 a affirmé avoir été impliqué dans une bagarre au Shop at Legacy déclarant que la personne avec laquelle il se débattait l'avait mordu au cours d'une prise d'étranglement. Cependant Enrique a ensuite modifié son récit informant son collègue plus tard dans la semaine qu'une jante de pneus était tombée sur sa main alors qu'il essayait de faire tourner les pneus de sa voiture ce qui avait provoqué les marques. La petite amie d'Enrique a témoigné que lorsqu'elle l'a vue le samedi soir elle a remarqué une blessure sur sa main droite ainsi que des coupures sur sa main et ses articulations. Au cours de la procédure judiciaire Sabrina Boss a déclaré qu'elle avait l'impression qu'Enrique s'intéressait à elle ce soir-là. Il a semblé contrarié lorsqu'elle a choisi de s'allonger sur un lit au lieu de s'asseoir à côté de lui sur le canapé. En réponse il a déclaré très bien je vais rentrer chez moi et elle a interprété son ton à ce moment-là comme de la colère. Enrique est parti et lorsque Christina est partie à son tour il lui a proposé de l'accompagner jusqu'à sa voiture. Steven Nickerson a présenté des preuves racontant qu'il avait appelé Christina après qu'elle soit sortie de l'appartement. Elle l'a informé qu'elle était presque arrivée à sa voiture et qu'elle avait l'air d'aller bien. Elle lui a promis de lui envoyer un SMS lorsqu'elle serait arrivée à sa voiture mais n'a pas donné suite. Il lui a envoyé un SMS quelques minutes plus tard pour lui demander si elle était arrivée à sa voiture mais n'a pas reçu de réponse. Bien qu'il l'ait appelée à plusieurs reprises tous ces appels sont tombés sur la messagerie vocale. Le lendemain son appel est de nouveau resté sans réponse. L'accusation a présenté comme preuve les images des caméras de sécurité de la station service Crozier. On y voit Henrik utiliser un chiffon pour nettoyer le côté passager de la voiture puis nettoyer le coffre et laver la voiture le 3 septembre. Dans sa poubelle la police a découvert un flacon de désodorisant un nettoyant multi-usage un nettoyant tout usage ainsi que des serviettes en papier et des chiffons. L'accusation a présenté des preuves concernant les téléphones portables affirmant que les appareils de Christina et d'Henrike s'étaient connectés au même tour de téléphonie mobile lorsque Henrik a quitté le parking. Il a été révélé au tribunal que le téléphone de Christina s'est connecté à l'antenne du boulevard Spring Creek à 3h46 le 30 août et que le téléphone d'Henrike s'est connecté à la même antenne à 3h57 les deux téléphones sont également tombés sur l'antenne du 5800 Granite Parkway à quelques minutes d'intervalle et plus tard sur une antenne située sur East Bethany Drive près de la résidence d'Henrike sur Harvard Lane à Allen. Des détails sur la voiture d'Henrike une Camaro grise de 2010 ont été présentés au tribunal. Une bosse a été identifiée sur le côté passager avant plus précisément sur l'aile avant droite. Lorsque la police a fouillé la voiture elle a constaté que l'intérieur en particulier le plancher du côté passager avant avait été récemment nettoyé à l'aspirateur. Cependant ce qui a attiré l'attention c'est l'état de propreté remarquable du dessous de la voiture. Un enquêteur sur les accidents a témoigné des dommages subis par la voiture déclarant qu'il semblait correspondre à un impact doux impliquant éventuellement des zones telles que le corps les fesses les hanches peut-être une tête. Le jury a reçu des informations sur l'épreuve ADN l'analyste ADN du NTHSC Christina Kapt ayant prélevé sur le tapis du coffre de la voiture d'Henrik des zones ayant réagi au Blue Star. Deux profils d'ADN ont été extraits correspondant tous deux à celui de Christina. Madame Kapt a précisé que l'ADN trouvé était plus susceptible de provenir d'une source importante telle qu'un fluide corporelle. La défense a présenté son dossier en mettant l'accent sur quatre arguments principaux pour contester les faiblesses perçues du dossier de l'accusation. Premièrement, les blessures. Deuxièmement, l'ADN. Troisièmement, les autres suspects. Quatrièmement, les données du téléphone portable. En ce qui concerne l'affirmation de l'accusation relative à une marque de morsure sur le bras d'Henrik après la disparition de Christina, la défense a appelé à témoigner le docteur Paula Brumy, dentiste légiste. Après avoir examiné les photos des blessures d'Henriquet, le docteur Brumy a estimé que les marques et les éraflures ne correspondaient pas à des marques de morsure. Christy Wilson, superviseur des preuves pour le département de police de Plano, a témoigné que lorsque le tapis de coffre a été retiré de la voiture d'Henriquet, il a été placé dans une boîte. Cependant, la boîte était trop grande pour le casier à pièces à conviction. Elle a donc été fermée du mieux possible mais laissée non scellée pendant trois jours, ce qui constitue un manquement avéré au protocole. La défense a cherché à mettre en doute la fiabilité des preuves ADN, suggérant que l'état non scellé du tapis de coffre avait pu compromettre son intégrité. Elle a également évoqué la possibilité que l'ADN ait été transféré par la personne qui a examiné la voiture de Christina avant celle d'Henriquet. Pour étayer l'argument selon lequel il existait d'autres pistes d'enquête, la défense a appelé la Terrence Dunbar à témoigner. Il s'agit d'un agent de sécurité privée qui a affirmé avoir rencontré Christina dans une boîte de nuit de Uptown vers le 10 ou le 11 août où elle est devenue silencieuse en présence de Hunter Foster. Hunter Foster qui purgeait une peine de 33 mois pour complicité de distribution de MDMA a témoigné au procès. Il a été révélé qu'il avait vendu des substances interdites à un agent fédéral sous couverture dans la nuit du 29 août 2014. Les relevés de son téléphone portable ont indiqué un appel du téléphone d'Henriquet à 3h50 le 30 août avec un message demandant une once d'une substance décrite comme « de cette bonne roche ». L'inspecteur Robin Busby a suggéré que cette conversation était peut-être liée à des substances interdites. Cependant, il n'a pas été possible de déterminer si Henrique ou Christina utilisaient le téléphone à ce moment-là. Des témoins de l'appartement de Paulina ont confirmé que le téléphone de Christina avait une batterie faible lorsqu'elle est partie ce soir-là. La défense a fait valoir au jury que, malgré l'absence d'image de surveillance montrant Christina quittant le parking, il était plausible qu'elle ait pu partir par d'autres moyens. La police a reconnu la possibilité qu'une personne puisse partir à pied sans être enregistrée. En ce qui concerne les données relatives aux téléphones portables, la défense a présenté un spécialiste de la criminalistique des téléphones portables et de l'analyse des données relatives autour de téléphonies cellulaires. Il a déclaré que les enregistrements des téléphones d'Henrique et de Christina indiquaient qu'après 4 heures du matin, il n'établissait que des connexions de données avec les tours de téléphonie cellulaire. Il a souligné que les connexions de données étaient la méthode la moins fiable pour déterminer la localisation d'un téléphone portable et qu'il n'était pas possible de déterminer la localisation probable des téléphones sur la base de ces informations. Malgré les arguments de la défense, Enrique a été reconnu coupable d'enlèvements aggravés et condamnés à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle en 2046. Près de 2 ans après la condamnation d'Enrique, des restes ont été retrouvés dans une zone boisée d'Anna au Texas et ont été identifiés comme appartenant à Christina. Les restes ont été trouvés par des excavateurs et des ouvriers du bâtiment qui déblayaient la zone. A ce jour, aucune accusation de meurtre n'a été portée. Que pensez-vous de cette histoire ? Partagez vos opinions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et d'être avec nous. Prenez soin de vous et de vos proches. Le 11 août 2008, un lundi, Sarah Widmer, une hygiéniste dentaire de 24 ans et son mari de 27 ans, Ryan Widmer, un planificateur sportif, se trouvaient chez eux à Fort Thomas, dans le Kentucky, aux Etats-Unis. Sarah venait de terminer son travail dans un cabinet dentaire et Ryan avait également terminé sa journée. Le couple, qui s'est rencontré par le biais d'amis communs et rapidement devenus inséparables, passe une soirée tranquille. Leur relation s'était épanouie, passant d'un rendez-vous arrangé dans un pub à l'achat d'une maison, au mariage et à la joie des jeunes mariés après seulement quatre mois de mariage. Alors qu'ils se réjouissaient de leur avenir, qui comprenaient des projets de lune de miel au Costa Rica et de vacances à Cancun, l'anticipation la plus excitante était centrée sur la perspective d'avoir un nouveau chiot, un projet qu'ils poursuivaient activement ensemble. dans la nuit du 11 août, Ryan et Sarah Widmer ont dégusté des restes de hamburgers, des épis de maïs et des pommes de terre au fromage en regardant la télévision. Selon Ryan, ils ont commencé par regarder les émissions préférées de Sarah avant de passer à un match de football. Par la suite, Sarah a décidé de prendre un bain dans la salle de bain de la chambre principale. Ryan se souvient qu'elle lui a demandé de vérifier les portes avant de la rejoindre à l'étage. Il s'est souvenu qu'elle était montée à l'étage après qu'ils se soient tous deux dit « Je t'aime ». Elle marchait sur la pointe des pieds comme elle le faisait souvent. À 10h49 ce soir-là, Ryan a appelé le 911. L'appel a duré sept minutes. Il a expliqué au répartiteur que sa femme s'était endormie dans la baignoire de leur maison de Moreau dans l'Ohio. Ryan a déclaré au répartiteur « Ma femme s'est endormie dans la baignoire, je crois. J'étais en bas, je viens de monter et elle était allongée dans la baignoire face contre terre. » Ryan explique au répartiteur qu'il était descendu regarder la télévision et qu'en remontant, il a découvert Sarah allongée dans la baignoire. Il a précisé qu'elle avait l'habitude de s'endormir régulièrement dans la baignoire. Suivant les instructions du dispatcher, Ryan entreprend de sortir Sarah de la baignoire et est guidé dans l'administration de la réanimation cardio-pulmonaire. Pendant ce temps, il a temporairement posé le téléphone pendant qu'il vidait la baignoire et soulevait Sarah, ce qui a pris environ 29 secondes. La police est arrivée à son domicile dans les 6 minutes qui ont suivi l'appel au 911 et a trouvé Sarah nue sur le sol de la chambre. Son corps était chaud et sec, mais ses cheveux étaient mouillés. Alors qu'il tentait de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, les policiers ont observé un écoulement blanc rosé et mousseux émanant de la bouche et du nez de Sarah, ce qui indique une noyade. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont tenté à deux reprises, sans succès, d'intuber Sarah dans la chambre. Par la suite, deux autres tentatives ont été faites dans l'ambulance pendant le trajet de 10 minutes jusqu'à l'hôpital. Malgré une cinquième tentative d'intubation infructueuse, le médecin des urgences de l'hôpital a finalement réussi une sixième tentative. Malheureusement, il était trop tard et Sarah a été déclarée morte le soir même. Interrogé à l'hôpital, Ryan a informé la police que Sarah et lui étaient seuls à la maison ce soir-là. Il a indiqué qu'il regardait un match de football sur la télévision du rez-de-chaussée pendant que Sarah prenait un bain vers 10 heures. Exprimant son inquiétude, il a fait savoir à la police qu'il avait eu peur qu'elle ne s'endorme dans la baignoire. Lorsqu'on lui a demandé si Sarah s'était déjà endormie dans la baignoire, Ryan a répondu par la négative, tout en précisant qu'elle avait tendance à s'endormir dans des endroits inhabituels. Bien que Ryan ait affirmé à la police qu'il avait trouvé Sarah dans la baignoire et qu'il pensait qu'elle s'était endormie, les forces de l'ordre ont commencé à avoir des soupçons. En arrivant à la maison, ils ont remarqué que le corps de Sarah était sec, mais que ses cheveux étaient mouillés. Les inspecteurs ont perçu des incohérences dans le récit de Ryan, notamment en CE qui concerne l'appel au 911 où il décrit avoir trouvé Sarah allongée face contre terre dans la baignoire. Ils avaient des doutes quant à une contradiction potentielle car ils pensaient que Ryan avait dit à une infirmière de l'hôpital qu'il l'avait trouvé face contre terre. Lors de la perquisition au domicile des vides-mères, les forces de l'ordre ont remarqué plusieurs anomalies qui ont suscité d'autres inquiétudes. Le sol de la salle de bain, le tapis de la salle de bain et la serviette posée sur le sol étaient tous secs. La baignoire elle-même était pratiquement sèche, seules quelques gouttelettes ayant été observées autour de la bonde. Il est à noter qu'aucune serviette mouillée n'a été trouvée dans la maison. La police a découvert d'autres incohérences dans le récit de Ryan. Ryan leur a d'abord dit qu'il regardait un match de football des Bengals de Cincinnati sur la télévision du rez-de-chaussée pendant que Sarah prenait un bain. Cependant, après inspection, la télévision du rez-de-chaussée n'était pas réglée sur cette chaîne. Au contraire, la télévision de la chambre à coucher était réglée sur la chaîne spécifiée. En outre, la police a découvert des taches de sang sur la moquette de la chambre où Sarah avait été trouvée allongée sur le sol à son arrivée. 16 découvertes ont renforcé les soupçons et contribué à la liste croissante d'incohérences dans le récit de Ryan sur les événements qui se sont déroulés cette nuit-là. Le docteur Russell Uptegrove, coroner du comté de Warren, a procédé à l'autopsie de Sarah. Six conclusions ont révélé que la cause du décès de Sarah était la noyade. Plusieurs blessures physiques ont été constatées lors de l'examen, notamment de légères échymoses sur le côté droit du front, une hémorragie pétéchiale sur la face interne de la paupière, des échymoses sur le côté gauche du cou, une contusion sur la nuque, une abrasion sur l'aisselle gauche, ainsi que des échymoses et des lacérations sur la lèvre supérieure. Sarah présentait une hémorragie musculaire profonde dans la partie antérieure du cou et des contusions sur le cuir chevelu. Le docteur Uptegrove a conclu que la mort de Sarah était due à un homicide. Il a estimé que les blessures subies par Sarah s'étaient produites avant sa mort et ne correspondaient pas aux blessures généralement associées aux procédures de réanimation cardiopulmonaire. Les rapports toxicologiques ont confirmé l'absence de substances interdites ou d'alcool dans l'organisme de Sarah. Fait remarquable, le 13 août 2008, deux jours seulement après la mort de Sarah, Ryan a été arrêté pour meurtre aggravé. L'accusation a soutenu que Sarah était morte par noyade. Selon eux, la cause de la mort de Sarah n'est pas tellement contestée, mais la manière dont elle est morte l'est. Comment s'est-elle noyée ? L'accusation a soutenu que les éléments de preuve provenant de l'appel au 9-1-1 de la scène de crime et des blessures de Sarah désignaient collectivement Ryan comme l'auteur de sa mort. Leur argumentation était centrée sur l'affirmation qu'ils l'avaient maintenue de force sous l'eau, la faisant se noyer dans la baignoire. Au cours de l'enquête, la police a dépoussiéré la baignoire à la recherche d'empreintes digitales et a identifié des traces qui auraient été créées par des mains humaines, principalement au milieu de la baignoire. En utilisant un procédé de fumigation de la superglue et l'imagerie ultraviolette réfléchie, ils ont détecté des empreintes digitales et des marques de frottis. En outre, une empreinte d'avant-bras a été découverte sur la baignoire. L'analyse des follicules pileux a permis de déterminer qu'elle avait été faite par un homme adulte. Toutefois, il n'a pas été possible de déterminer à quel moment l'empreinte a été faite. L'accusation a également soutenu que l'absence d'humidité à l'intérieur de la salle de bain ne correspondait pas au scénario décrit par Ryan. Si Sarah s'était noyée et que Ryan l'avait sorti de la baignoire, le sol et d'autres éléments de la salle de bain auraient dû être mouillés. Ils ont souligné au jury que lorsque la police est arrivée quelques minutes après l'appel de Ryan au 911, le corps de Sarah était sec. L'accusation a souligné les détails de l'appel au 911, affirmant que Ryan avait divulgué trop d'informations et orchestré l'appel, ce qui suggère un certain degré de préméditation. L'accusation a présenté au jury un récit suggérant qu'une violente confrontation avait eu lieu au domicile des Vidmer au cours de cette nuit fatidique, sans que l'on en connaisse les raisons. Pour étayer son argumentation, l'accusation a fait appel à un expert qui a déclaré qu'il était hautement improbable de s'endormir et de se noyer dans une baignoire sans être sous l'influence de drogue et ou d'alcool. Selon ce témoignage, la sensation de l'eau sur le visage ou le déclenchement du réflexe nauséeux réveillerait généralement une personne et, à défaut, une diminution des niveaux d'oxygène l'inciterait à se réveiller. Le coroner Uptigrove, qui a procédé à l'autopsie de Sarah, a été appelé par l'accusation pour donner son avis d'expert sur les événements de cette nuit-là. Il a déclaré que pour que Sarah ait eu le corps sec et les cheveux mouillés, une explication plausible serait que sa tête ait été poussée par-dessus le bord de la baignoire, des toilettes ou de l'évier. Cet acte aurait pu se produire vers l'avant ou vers l'arrière, dans de l'eau courante ou immergée dans de l'eau pleine. Le cœur du dossier de l'accusation était l'affirmation que Ryan avait délibérément maintenu la tête de Sarah sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se noie et sur la base de cette prémisse, ils ont soutenu qu'il devrait être reconnu coupable de son meurtre. La défense a répondu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer l'affirmation selon laquelle Ryan avait tué Sarah. Elle a souligné l'amour apparent entre le couple et a soutenu qu'il n'y avait pas de motif discernable pour Ryan de faire du mal à Sarah. Selon la défense, les personnes qui connaissaient Ryan ne l'avaient jamais vu se mettre en colère ou élever la voix. Les amis du couple ont attesté de leur bonheur et de leur conviction commune qu'ils faisaient des projets pour un avenir positif ensemble. Pour renforcer sa position, la défense a effectué sa propre autopsie, vraisemblablement dans le but de contester les conclusions présentées par les témoins de l'accusation, en particulier le coroner Uptigrove, ou de leur donner une autre perspective. Le 15 août 2008, deux jours après la première autopsie, une seconde autopsie a été réalisée par le docteur Werner Spitz, engagé par la défense. Bien qu'il soit d'accord avec la conclusion selon laquelle la cause du décès de Sarah était la noyade, le docteur Spitz a exprimé une opinion différente sur la manière dont le décès s'est produit, déclarant qu'il l'aurait jugé indéterminé. Il a observé diverses blessures, notamment au cou, au bras près du pli du coude, à la lèvre supérieure, à la nuque, au cuir chevelu, une déchirure au foie et une hémorragie au cou. Le docteur Spitz n'a pas pu déterminer avec certitude si ces blessures étaient dues à la RCP. Par conséquent, il a affirmé qu'il ne classerait pas sa mort dans la catégorie des homicides. La défense a fait valoir que s'il y avait eu une violente altercation, comme le suggère l'accusation, il y aurait eu des preuves. Elle a notamment souligné l'absence de blessures sur les ongles non cassés ou ébréchés de Ryan et de Sarah. La défense a également attiré l'attention sur la présence d'un ADN féminin sous les ongles de Sarah, sans qu'aucune correspondance n'ait été identifiée. Elle a soutenu que les blessures observées sur Sarah étaient probablement la conséquence du massage cardiaque prolongé et des multiples tentatives d'intubation effectuées cette nuit-là, à la fois à l'intérieur de la maison, dans l'ambulance garée devant la maison, pendant le transport vers l'hôpital et à l'hôpital lui-même. La défense a avancé la théorie selon laquelle une cause médicale, telle qu'une crise d'épilepsie ou un trouble cardiaque, aurait pu être à l'origine de la mort de Sarah. Elle a également proposé une explication pour les preuves apparemment contradictoires du corps sec et des cheveux mouillés de Sarah, suggérant que la peau sèche plus vite que les cheveux. Lors du premier procès, le jury a déclaré Ryan non coupable de meurtre aggravé, mais l'a condamné pour meurtre. Cependant, quelques mois plus tard, un nouveau procès a été ordonné en raison de préoccupations soulevées par la défense. Il a été découvert que certains jurés avaient effectué leur propre test concernant le temps qu'il leur fallait pour se sécher après avoir pris un bain, ce qui aurait pu influencer leur compréhension des preuves. Le deuxième procès de Ryan a eu lieu en mai 2010. Cependant, le jury n'a pas été en mesure de parvenir à un verdict, ce qui a conduit à la déclaration d'un vice de procédure. En janvier 2011, le troisième procès de Ryan a commencé, introduisant des preuves supplémentaires dans la procédure judiciaire. La défense a cherché à monter un dossier suggérant que Sarah aurait pu souffrir d'une maladie cardiovasculaire ou neurologique non divulguée qui aurait entraîné une perte de conscience, provoquant sa noyade dans la baignoire. Pour étayer cet argument, ils ont présenté le témoignage de plusieurs experts médicaux qui ont évoqué la possibilité d'un tel problème médical sous-jacent. Cependant, l'État a contré ces six affirmations en appelant ses propres experts médicaux pour contester et réfuter les affirmations de la défense. Le témoignage des collègues de Sarah a fourni des informations supplémentaires sur son état de santé et sa routine quotidienne. Ils ont relaté des CAS où Sarah dormait dans sa voiture avant de commencer à travailler le matin et se rendait également dans sa voiture pour se reposer pendant ses pauses déjeuner. Six collègues ont également révélé qu'elle souffrait d'allergie, de maux de tête et de douleurs d'estomac. À une occasion au moins, ces maux de tête étaient suffisamment graves pour provoquer des troubles de la vision, ce qui l'obligeait à se retirer dans une pièce sombre jusqu'à ce que les symptômes s'estompent. Le docteur Benjamin Messmer, dentiste au cabinet où travaillait Sarah, a témoigné à la barre qu'il était présent le jour de la mort de Sarah. Il s'est souvenu qu'elle s'était plainte de maux de tête et d'estomac ce jour-là. Les témoignages des amis de Sarah montrent qu'elle avait tendance à s'endormir dans des endroits peu conventionnels, par exemple pendant un jeu ou au milieu d'une conversation de groupe. La situation était suffisamment importante pour que l'un de ses amis suggère qu'elle pourrait souffrir de narcolepsie, un trouble du sommeil caractérisé par une somnolence excessive, une paralysie du sommeil, des hallucinations et, dans certains cas, des épisodes de cataplexie. En revanche, la mère de Sarah, Ruth Ann Stewart, a témoigné en faveur de l'accusation. Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais rien observé d'inhabituel dans les habitudes de sommeil de sa fille. Bien que Sarah ait souffert de maux de tête, Ruth pensait qu'ils étaient probablement dus à des problèmes de sinus. Selon le témoignage de Ruth, elle a parlé à Sarah le jour de sa mort alors qu'elle rentrait du travail et Sarah n'a pas mentionné qu'elle avait mal à la tête. Ruth a souligné qu'il n'y avait pas d'antécédents familiaux de crise d'épilepsie, de maladie cardiaque ou de problèmes cardiaques. Bien que Sarah ait eu un souffle cardiaque lorsqu'elle était bébé et une fente palatine, un rapport d'examen physique de juin 2008 ne mentionnait pas la présence continue d'un souffle cardiaque. En outre, le rapport ne fait état d'aucune affection cardiaque, d'aucun défaut neurologique ni d'aucune maladie. Le témoignage de Jennifer Crew a fourni un compte rendu important et potentiellement accablant. Selon ces déclarations, elle avait contacté Ryan lorsqu'il était en prison après avoir regardé un épisode de Dateline consacré à son CAS. Elle a affirmé que le 26 octobre 2009, à 11h06, Ryan l'a appelée et a avoué avoir tué Sarah. Jennifer a déclaré que Ryan avait dit « Je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai tué Sarah. Je l'ai fait. » Dans son témoignage, Jennifer a raconté que Ryan avait décrit une discussion animée avec Sarah dans leur salon, portant sur des questions liées à son infidélité présumée, à sa consommation d'alcool et de tabac et à son engagement dans la pornographie. La dispute aurait dégénéré à l'étage où Sarah aurait informé Ryan que leur mariage était terminé. Selon Jennifer, la confrontation est devenue physique et Ryan aurait déclaré « Personne ne me quitte, personne ne me quitte jamais et je dis bien personne. » Le témoignage de Jennifer a pris une tournure plus sombre lorsqu'elle a décrit les aveux de violence de Ryan. Selon Jennifer, Ryan a avoué avoir donné un coup de poing dans la poitrine de Sarah lors de leur confrontation, la faisant tomber en arrière et se cogner la tête. Ryan a affirmé avoir perdu connaissance et lorsqu'il a repris conscience, il a trouvé Sarah sur le sol, sans réaction et sans respirer, les cheveux mouillés. En outre, Jennifer affirme que lors de l'appel au 911, Ryan a simplement fait semblant de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire parce qu'il savait que Sarah était déjà morte, ce qui rendait toute réanimation inutile. Malgré cette révélation choquante, Jennifer a continué à discuter avec Ryan après leur première discussion. Ce n'est qu'après le second procès de Ryan, qui s'est soldé par un vice de procédure, qu'elle a signalé la conversation incriminée à la police. En réponse au témoignage de Jennifer, la défense a cherché à miner sa crédibilité. Elle a présenté des preuves concernant son passé de toxicomane et essai condamnation pour volume dans le but de mettre en doute la fiabilité de ses déclarations et de ses motivations. La défense a présenté un scénario difficile, arguant qu'elle ne pouvait pas expliquer avec certitude ce qui avait poussé Sarah à se noyer cette nuit-là. La défense a exhorté le jury à prendre en compte tous les faits entourant l'affaire et a insisté sur le fait que Ryan n'avait aucun motif apparent de faire du mal à Sarah. Malgré ces arguments, Ryan a finalement été reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de prison allant de 15 ans à la perpétuité. Il est intéressant de noter que l'un des jurés du troisième procès a souligné que le comportement de Ryan au tribunal avait joué un rôle important dans le verdict de culpabilité. Le juré a noté que Ryan n'avait manifesté aucune réaction lorsque les photos de l'autopsie ont été présentées au tribunal, suggérant que cette absence de réaction émotionnelle a influencé la perception de sa culpabilité. Que pensez-vous de cette histoire ? Partagez vos opinions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et d'être avec nous. Prenez soin de vous et de vos proches. Sous-titrage Société Radio-Canada